Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous faire un petit test d'un aspirateur miniature comme ça. Celui-ci n'est pas un sans fil, c'est un aspirateur 12 volts filaire qui se branche sur une prise allume cigare. On va tester ça dans ma voiture et dans ma caravane parce que c'est pour ces deux fonctions que j'en ai besoin. Alors je n'ai pas trop le temps en ce moment de tester ce genre de produit. Je l'ai fait parce qu'on me l'a proposé et comme j'en avais besoin d'un je me suis bon allez comme ça ça m'évite de l'acheter mais c'est ce genre de petit aspirateur que je voulais prendre pour la voiture justement parce que je suis assez loin de la maison à chaque fois je dois prendre une rallonge l'aspirateur pour m'occuper de la voiture c'est pas très pratique donc si ça c'est efficace ça va être très bien et pour la caravane c'est le top parce que si vous avez déjà fait des vacances en caravane ou en camping car vous avez certainement remarqué que ça se salit très vite on a très vite des poussières partout dans la caravane. Le balai c'est pas toujours pratique à passer la balayette donc un petit aspirateur comme ça ça peut être hyper pratique surtout que moi j'ai installé une prise allume cigare dedans donc et j'ai le panneau solaire donc ça devrait bien fonctionner on va tester tout ça. On va rapidement regarder ce qu'il y a dedans déjà une housse des accessoires un mode d'emploi multilingue avec une traduction française quelque peu comique par mot un suceur plat comme ça une brosse alors l'avantage pour moi qui n'est pas de batterie déjà c'est que c'est quelque chose qui ne va pas perdre de puissance donc si on le garde s'il tient 10 ans le moteur dans 10 ans la batterie sera pas morte alors qu'un aspirateur de ce genre avec une batterie certainement la durée de vie ne sera pas terrible et après on l'utilise plus on le balance donc ça sert à rien ça ça me gonfle de jeter ce genre d'appareil électronique au bout de très peu de temps parce que l'élément principal la batterie ne fonctionne plus alors que le moteur va très bien donc c'est un mal pour un bien on va dire c'est certainement aussi un peu plus léger on a le grave 4 mètres 5 ans ça devrait aller alors je vais l'ouvrir pour voir la gueule qu'il a il a un filtre lavable de la marque et pas apparemment bon je veux pas écrit dessus nulle part donc on va dire c'est peut-être plutôt un style et pas mais il est lavable en tout cas avec un pourtour en caoutchouc donc ça devrait assurer l'étanchéité il semblerait qu'il puisse aspirer de l'eau aussi donc ça ça peut être éventuellement utile à voir ici au bout ça permet de l'ouvrir et de vider facilement l'eau par exemple si on a aspiré de l'eau ouais je pense que c'est pour ça cette fonction c'est pas précisé dans le manuel en tout cas le couvercle là le joint est étanche donc si on aspire de l'eau avant qu'il y en ait trop et que ça risque de remplir le filtre on ouvre on vide voilà donc ça peut être pratique si on a vite fait besoin d'aspirer quelque chose qui s'est renversé là on a l'emplacement pour les différents adaptateurs on a ça qui en fait deux alors il y en a apparemment un seul qui vient se mettre ici et qui permet d'y mettre les accessoires par exemple le flexible l'autre c'est pour brancher les autres accessoires voilà ça ça devrait être pas mal pour entretenir la voiture conseil de démarrer le moteur parce que c'est quand même un 120 watts donc ça pompe un petit peu ça devrait du coup être amphibious il est amphibie le truc carrément c'est dans le mode d'emploi que ça disait 120 watts donc effectivement c'est relativement puissant pour cette taille on va voir si ça aspire bien je le branche sur l'allume cigare on va voir jusqu'où ça va moi sur ma voiture ça serait pas un problème parce que j'ai des prises partout mais on va regarder jusqu'où on peut aller en se branchant sur la prise avant j'ai pris aussi le petit booster là pour voir si ça fonctionne lui il a une prise allume cigare on verra tout à l'heure si on peut juste se brancher là dessus voilà je peux venir jusque là le coffre allez je l'ouvre mais c'est carnage je vais rien pouvoir aspirer j'arriverai à aller jusque dans les angles du coffre donc ouais la distance est pas mal pour un break assez long sans passer par l'intérieur je peux venir au coffre donc ça c'est déjà un bon point on va le mettre en route pour voir et on va tester tout de suite côté conducteur c'est là que c'est le plus grave on peut l'utiliser juste comme ça aussi sur une surface bien dégagé mais c'est pas le plus pratique on peut utiliser que l'embout rond aussi je pense ouais ça c'est pas l'idéal l'embouron je dirais déjà qu'il manque peut-être un suceur plat large sans brosses ça ce serait plus pratique pour certaines autres bon en tout cas il en a déjà attrapé pas mal des saletés voilà ben ça ça va forcément se colmater assez vite donc faudra pas hésiter à le taper fréquemment pour nettoyer je pense oui bon facile d'entretien en tout cas pour l'instant je dirais que c'est pas mal voilà c'est bien propre on arrive facilement à aller là bas derrière zone qui peut être compliqué avec un inspirateur normal quoi si on n'a pas l'embout qui va bien là bas derrière donc avec le flexible et cet embout on devrait pouvoir aller facilement aussi là dessous sur le bord du siège ça ça va être nickel voilà l'intérieur est tout propre rien à dire ça fait ça fait bien le boulot on peut aller partout donc pour ça ça fonctionne très très bien le tableau de bord j'ai pu aller bien nos bouts jusque dans les grilles là qu'il ya donc ça c'était très pratique la brosse elle va voilà elle va bien sous le pare brise dans les angles j'ai testé vite fait là dessus ça marche mais par contre on sent qu'il tourne moins bien moins vite et que ça pompe vite la batterie quoi on va pas pouvoir tourner très longtemps dessus le filtre c'est bien encrassé il y en avait beaucoup à ramasser c'est pas du tout nécessaire de le laver à chaque fois un coup de soufflette de l'intérieur devrait déjà suffire la plupart du temps ou même voilà tapoter comme ça et puis souffler un peu dessus ça va le faire et si vous l'avez par contre laissez le bien sécher avant de le remonter sinon il va se colmater en 10 secondes nous voici dans ma pauvre caravane qui est en ce moment juste un gros débarras faut vraiment que je la remette en haute surtout que les beaux jours qui viennent donc on va voir le gel branché toutes des pièces des des plastiques d'emballage des pièces de la micro traîne alors la douche salle de bain j'avais installé ici une crise allume cigare voilà ça c'était pour alimenter la petite douche une petite douche comme ça et ça on la plonge dans une petite bassine d'eau et on pouvait prendre une douche très pratique on l'a utilisé pendant un mois ça fonctionnait bien comme ça alors voilà le câble il sort ici on va voir jusqu'où on peut aller dans la caravane n'est pas très très grande mais est-ce qu'on peut aller jusqu'au bout voilà ok ben voilà je peux aller jusque dans l'angle même aller derrière les coussins avec les rallonges ça c'est cool donc bon admettons que ce soit bien propre je peux aspirer toute la caravane déjà voir aussi si ça aspire yes c'est souvent les angles qui sont casse couilles dans la caravane c'est longtemps que je ne l'ai plus fait c'est carnage on va regarder combien ça consomme là je vais se tourner je vais couper les livres voilà je ne sais pas pourquoi mon afficheur il est tout faiblard comme ça là ça me pompe 6,1 ampères et 78 watts donc j'imagine que selon selon la puissance que délivre le panneau ça va ça limite ou pas la puissance max donc ça fonctionne bien pour la caravane avec l'allume cigare et ça permet de je pense d'entretenir facilement rapidement passer un petit coup d'aspi partout parce que c'est un truc qui me crispe un peu en caravane faut tout le temps passer on se retrouve en deux deux avec plein de saleté partout donc ouais et puis assez efficace et si on a de quoi le brancher ben c'est très bien pas besoin d'avoir une batterie au contraire comme on doit pas le recharger il tourne tout le temps bien voilà que c'est un minimum propre avant de vous accueillir chez moi quand même bon bah écoutez bienvenue chez moi petit appareil pratique qui va rester dans la caravane parce que c'est surtout pour ça que je le voulais et pour la bagnole je le suis garé à côté j'ai juste à le prendre directement alors ah il y a un autre truc aussi que je vous ai pas dit je sais pas si on voit bien mais les ailettes à l'intérieur le ventilateur quoi il est en alu donc ça aussi c'est un peu plus bruyant du coup que du plastique mais c'est plus durable c'est plus durable donc voilà je pense que ça devrait pas et pas de raison que ça ça grille trop vite quand ils me l'ont proposé il était à 25 euros ça revient un peu moins cher parce qu'il n'y a pas de batterie justement pour moi je trouve que c'est très bien sans batterie tout dépendra de l'usage que vous voulez en faire le tout c'est d'avoir une source d'alimentation voilà j'ai absolument aucune idée de ce qui fait chez la concurrence mais moi ça me suffit tout cas j'espère ce petit test vous sera utile si vous cherchez ce genre de d'accessoires ouais c'est facile de le ranger dans un placard n'importe où sous la banquette ça prend pas de place peu de place que ce soit dans la voiture ou les caravanes en tout cas n'oubliez pas c'est en faisant qu'on fait je vous dis à bientôt dans une autre vidéo au revoir petit bonus pour ceux qui auront tenu jusqu'à la fin on va voir le mode d'emploi il y a un truc intéressant ne pas couvrir la tuyère d'invasion ou d'évacuation quand le produit fonctionne la tuyère d'invasion ça c'est cool ça donc il y a une tuyère d'invasion ne pas mettre des objets en feu dans ce produit quand il marche c'est vrai qu'on peut des fois avoir envie d'aspirer des flammes par exemple l'embout de cigarette en brûlant l'embout de cigarette en brûlant si vous êtes en train de brûler ne mettez pas l'embout de cigarette dans l'aspirateur sinon la garantie ne marche pas si c'est l'aspirateur voiture s'il vous plaît d'enlever la prise allume cigare immédiatement après avoir fini l'utilisation ne pas tirer forcément le câble de l'alimentation sinon cela peut entraîner la rupture du câble ou l'endommagement de l'allume cigare déversement facile s'il vous plaît de nettoyer à temps les ordures absorbées sinon les ordures adhérées au HEPA baissent la capacité d'aspiration voire provoquent le dysfonctionnement de l'électromoteur c'est génial s'il vous plaît de nettoyer à temps les ordures absorbées sinon les ordures adhérées au HEPA les ordures s'ils ne sont pas contents ils vont adhérer au HEPA et ils risquent de faire grève et après ça ne marche plus ça il fallait penser avant d'aspirer les ordures c'est des fois que vous renversez une poubelle et que vous voulez tout aspirer avec ça non ils vont adhérer au HEPA et vous colleront au cul c'est fini après pour les remettre au boulot ça va être compliqué allumer la voiture ensuite insérer l'allume cigare dans l'aspirateur dans le jack de voiture trop bien ça c'est bon ça j'imagine qu'il faut d'abord démarrer la voiture et ensuite brancher la prise allume cigare ce qui se traduit par l'allume cigare de l'aspirateur dans le jack de voiture l'interrupteur de l'alimentation se trouve dans la surface au-delà de la poignée au-delà de la poignée au-delà ils sont là que ce soit au-delà de la poignée pousser au-devant je pousse au-devant l'aspirateur marche pousser en arrière il arrête de marcher pousser au-devant il faut pousser au-devant l'effet est mieux au cas de mettre le suceur de l'aspirateur à ras de terre donc voilà si vous voulez vraiment que l'effet y soit au mieux vous mettez le suceur de l'aspirateur au ras de terre comme ça dans cette traduction ça c'est pas mal et bien entendu après avoir utilisé le produit s'il vous plaît de nettoyer le HEPA tout de suite et le sécher à l'air ça si on n'étoure pas le HEPA tout de suite pareil il travaille plus après j'imagine même pas dans les autres langues ça doit être assez marrant c'est oh putain en anglais ne pas ne pas inhaler des inflammables telles que des cigarettes brûlantes en utilisant ce produit donc en fait il inhale la poussière mais il faut pas il faut pas non il faut pas inhaler les matières inflammables ça c'est pas bon les ordures ça a été traduit pareil en anglais les rubbish les ordures collectées et nettoyer rapromptement les ordures collectées après avoir quoi ouais ouais non là c'est l'éponge le pad le pad en éponge le filtre quoi j'ai pas vu d'éponge mais il semblerait qu'en anglais il y a une éponge dedans excellent ça c'est vraiment de la belle tradition allez ça suffit les coderiques à la prochaine vraiment que je range tout ce merde le Padre je veux dire le Padre